bonjour à tous alors comment vous dire j'étais en train de préparer le truc et je me suis acheté cette magnifique petite baffe j'ai acheté sur amazon écoutez elle a une puissance dingue je fais la pub juste pour ça c'est à dire que celle ci je l'ai mis dans la salle de bain et donc il suffit d'appuyer derrière et là elle fonctionne et une fois qu'elle est comme ça vous avez la musique je croyais qu'il allait lancer c'était george michael en fait le temps de me préparer la douche etc j'adore 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 bien trêve de blabla je suis ici avec vous pour vous présenter les modèles comme je le faisais avant parce que écoutez maurice était un peu fatigué donc je me suis dit voilà plutôt que de râler sur elle touche je vais faire comme ça donc je vais déjà vous montrer quelque chose que j'ai fini alors on dira ce qu'on veut savez quoi c'est du idole non mais sérieux orange fluo excusez moi du peu c'est pour ça que j'ai mis le rouge à lèvres orange moi déjà parce que j'adore et alors ça je vous jure je vous promets que si si ça m'allait les cheveux longs pétard c'est quelque chose j'ai pas mis les clips encore c'est quelque chose que je porterai moi mais alors voyez les clips on va le mettre comme ça j'en ai fait un qui est très long et j'ai fait les autres qui sont à peu près de 18 cm donc ils font le moitié le moitié chaque fois du visage en fait voilà et et c'est pas c'est pas dit que je m'en fasse pas je vais voir laisser pousser un peu les cheveux là parce que là je peux rien accrocher du tout mais mais j'aurai envie quoi voilà voyez vous le clipez là en fait ici moi en fait je le clipperai là je fais comme ça quoi voilà mais c'est magnifique et il n'y a pas de filtre sur sur mes vidéos vous le savez donc c'est vraiment la teinte webifluo c'est pas un filtre qui fait plus flashy du tout du tout du tout c'est comme ça au pétard vous savez quoi j'ai oublié de mettre le la red light allez là mon dieu bah oui je me dis c'est un peu sombre voilà on voit un peu mieux là non ouais moi c'est mieux donc jour mon et c'est idole alors idole les cheveux idole sont ceux qui me suivent depuis longtemps et qui connaissent maintenant le cheveu idole vous savez qu'il n'y a pas cinquante mille teintes dans idole il n'y a même pas un auberge donc il ya beaucoup de gens qui attendent qu'un jour ils rentrent le cheveu auberge il n'y est toujours pas et donc forcément je vais peut-être prendre alors ce qui a de génial voilà c'est pour une fois ils se sont lâchés alors pourquoi orange je ne sais pas du tout je pense que le gars était en forme et c'est le matin aussi un d'accord non je vais tenir comme ça je vais je voulais vous montrer voilà comme c'est le idole et que j'arrête pas de faire des conneries avec le machiner machiner machin et tout voilà donc le idole il n'y a pas souci quoi c'est un cheveu qui se décoiffe qui se démêle qui se machine que vous pouvez faire ce que vous voulez avec et tout il n'y a pas de souci c'est du idole ce qui veut dire qu'il n'y a pas plus de nœud que dans le cheveu humain à condition bien sûr que vous le balancez pas à droite à gauche que vous y mettez pas de l'huile que vous y mettez pas des produits nourrissants parce que les produits nourrissants il n'y en a pas besoin non c'est un idole je veux dire c'est pas du cheveu humain il ressemble aux cheveux humains mais ce n'est pas du cheveu humain vous savez nourrir des cheveux qui sont morts bon de l'après shampoing pour et pour que les écailles soient plus plus lisse et puis que ce soit bien bien gagné la rue mais sans plus quoi donc voilà alors c'est 92 cm de magnifiques cheveux d'un naturel d'un pour le cheveu auburn je le connais pas encore la seule chose que j'espère c'est que ça soit bon pour l'instant écoutez j'ai pas plus long que ça et jusqu'où un peu dans tous les sens est comme je fais d'habitude ça m'a l'air pas mal alors c'est auburn voilà il est beau alors bon je vous ai dit ya pas de fil c'est la teinte oui si c'est la teinte exacte quand même si je mettais lunettes ça serait mieux je vois que d'elle vous savez oui c'est ça c'est exactement ça donc auburn jolie comme tout alors pour l'instant j'ai fait des petits comme ça j'ai fait des petits x parce que j'ai acheté qu'une boule je n'avais pas assez je crois que je voulais dit dans une autre dans une autre vidéo alors là malheureusement ce n'est pas du idole et ce n'est pas du numéro un mais là aussi honnêtement il est pas mal le cheveu alors je vous dis toujours mon avis ce que je veux chaque fois c'est attendre un petit peu vos retours aussi vous savez on atteint je mets le droit j'ai l'impression que chaque année je vois moi bien c'est normal ça j'ai pris rendez vous chez l'oftalmo pour me faire faire des lunettes ben déjà parce que j'ai acheté des ventures magnifiques des nouvelles et donc que je veux absolument des lunettes comme ça alors la particularité de ce cheveu en fait il en a plusieurs la première c'est la teinte il est racine ici et il est racine foncée là aussi que j'adore c'est un blond cendré pas du tout doré ok et vous avez la possibilité de faire l'arrêt d'accord c'est à dire que là moi j'en ai pas fait je vais y arriver j'en ai pas fait du tout mais ce que vous pouvez faire c'est une oreille c'est à dire que voilà vous avez sur la petite surface là la possibilité de faire croire qu'on voit votre crame on va laisser comme ça voilà regardez voyez voilà vous avez compris voilà voyez donc vous le mettez du côté alors pas trop trop loin le crâne ça va aller juste la surface c'est comme ça pas plus voilà donc si vous voulez avec celui ci soit vous laissez comme ça soit vous faites l'arrêt du côté et tout et le cheveu je dirais un chouïa plus sec que le cheveu idole et que le numéro un mais il se démêle ça n'a rien à voir avec le cheveu que j'avais une fois d'ailleurs j'ai racheté une boule à un autre vendeur je vais vous la refaire la vidéo ouais et chaque fois je tombe c'est sur du hauberne alors vous pourriez dire oui c'est toujours la même qu'elle achète ah non non je suis pas tarée je peux mason non plus je vais pas dépenser de dessous même si c'est 18 euros 18 euros croyez moi je je les garde regardez la beauté du truc regardez ça non mais sérieux quoi un magnifique et donc je l'ai en comme ça donc celle ci à ma fois vous faites la frange si vous voulez vous ne la faites pas le dessous il est fait comme ça il est assez gros puisque ça en dessous c'est ce qui donne le crâne donc ça forcément ça va être comme ça voilà alors ça ce sont des choses que j'achète déjà tout fait un d'accord ah oui parce que moi je suis incapable il faut c'est un truc qui est chauffé je sais pas trop quoi là et là j'en ai une dans le même genre bien sûr il est peut-être allé un peu moins foncé l'autre est proche du noir les les pointes et tout là non mais d'ailleurs je crois que oui je vais tenter j'essaie ouais alors voilà vous voyez ce que ça fait bon j'ai mes bitognos oui je peux pas les enlever parce que sinon après je suis embêtée j'ai coupé mes cheveux hier ça fait pas les actrices des années 80 vous avez vu le coup de vieux que c'est une fille directe ça il est dans les années 80 les cheveux étaient très très crêpés voilà oui c'était ça donc mais il est magnifique ce cheveux franchement magnifique bon il n'en reste plus que deux comme ça je veux refaire celle que je vais refaire c'est pas c'est pas ce genre là parce que j'ai pu acheter comme ça j'en ai plus c'est ce qui me restait de x temps vous savez c'est comme certains cheveux humains que j'ai depuis pas mal de temps voilà alors je vais approcher ça quand même je mange à cheveux alors écoutez j'ai toujours ce truc de la périte blanche de l'art du volumateur blanc là que la dame m'a commandé puis qu'elle est jamais venu enfin elle m'a jamais recontacté c'est une dame que j'ai rencontré physiquement ici parce que l'annonce je l'avais passé sur market j'en passe plus vraiment si vous voulez sur market ce qu'il y a de bien c'est que vous tombez sur des gens qui sont géniaux parce qu'il y a des clientes que j'ai sur market que j'ai toujours et qui franchement ça passe super bien et ou alors vous avez marre des cas alors j'ai toujours ces petites courtes là en volumateur et ses franges vous me direz je les ai pas mis en vente donc c'est forcé que je risque pas de les vendre et tout voilà c'est sûr ah j'ai celui ci que j'ai carrément enlevé alors ça ça va être j'ai pas mis encore les clips un volumateur idole alors je suis en train de me demander si je le laisse comme ça ou si je le lisse vous savez quoi je crois que je vais le lisser et vous voulez une vidéo où je le lisse devant vous comme ça on va voir les cheveux idole mais ça c'est pas le même cheveux idole que ça il ya une petite différence avec de matière il ya des cheveux idole la plupart vous pouvez les chauffer il n'y a pas de souci j'ai une dame d'ailleurs qui les ondule qui les réduit sans problème d'ailleurs elle m'en a racheté des blondes et voilà c'est make up si jamais tu te reconnais donc cette dame là le fait vous voyez j'avais déconseillé mais bon il ya des gens qui qui font comme ils veulent ils ont bien raison certains merde excusez moi je suis un peu prise voilà je fous tout en l'air l'intérêt basse désolé oui j'ai le truc qui tourne franchement c'est pas plus cher dit ça me fait au moins des bijoux au moins j'ai des bijoux sur le tout bien j'en étais ou ah oui donc elle est frise elle est ongule et tout c'est sans aucun problème bon j'ai reçu des cheveux marron pré foncé comme ça idole je les ai reçus je les ai ça c'est une fermeture vous savez je prépare d'avance mes fermetures parce que j'ai pas mal de travail à faire voyez je sais pas si on voit bien voilà ça c'est pour faire les fermetures donc je l'ai déjà préparé d'avance c'est quand j'ai mal au dos vous savez je m'assois moi sur mon lit et puis je commence à faire des petites choses j'ai un volumateur xl que j'ai pas mis en vente oh vous les aimez pas ceux là ce sont des volumateurs que de cheval regardez les trucs quoi non je les ai mis à 35 euros je perds 30 euros dessus c'est fou quoi mais vous êtes fou franchement je comprends pas sérieux moi je comprends pas moi j'aurais vu des trucs comme ça là voilà regardez les que regardez le volume il y en a un qui est rouge et noir l'autre qui est noir oh putain vous savez quoi je vais les proposer à quelqu'un de temps je vais les enlever de la vente exprès c'est bien fait pour vous vous aviez l'occasion et le temps et vous l'avez pas fait celui-là j'adore c'est du crépu l'appareil je l'ai fait à 35 vous savez quoi pour vous abonner si vous le voulez celui-ci vous savez à combien je vous fais à 25 25 euros regardez comme il est allé ça c'est uniquement pour mes abonnés voilà je ne mettrais jamais de la vie à 25 25 euros vous faites à une capture d'écran pour me montrer à regardez celui-ci pareil en cuivré regardez comme il est beau c'est du idole avec un savez quoi celui-là je vais vous le faire à 20 euros pour les abonnés d'idoles mais c'est parce que je les ai depuis longtemps il faut qu'ils partent parce qu'il me faut de la place pour ce que je fais maintenant voilà 20 euros alors ça je mets comme ça voilà alors ça c'est les plumes vous savez que je fais je fais des bijoux comme ça enfin des bruits de bijoux on peut appeler ça bijoux voilà avec des petites plumes et tout et euh et ça c'est c'est ben c'est même pas mis en vente en fait parce que voilà je les ai fait je les ai ici mais je les ai pas mis en vente non je les garde et après je me dis faudrait quand même que je les vente ceux-là moi j'ai une petite couette comme ça en fait elle est comme ça avec une pince mais j'en ferai plus franchement j'ai acheté plein de pince et tout mais c'est fini je le fais plus alors c'est noir c'est il est assez dur j'avoue à faire et tout alors c'est à clipper sur votre truc ça vous fera une petite truc allez je le mets je vais vous le laisser à 10 euros il y a beaucoup de cheveux j'en ai mis beaucoup voilà je vous laisse à 10 euros pour mes abonnés uniquement pour mes abonnés il est même pas en vente d'ailleurs vous savez que je vous dis toujours abonnez vous de temps en temps je vous fais des offres voilà je vous fais des offres alors là on est à voilà cheveux humains ça je le mets en haut vas-y cheveux humains j'en ai beaucoup de cheveux humains là j'en ai un qui n'est pas en vente non plus alors là je pense notamment à ma petite sylvie et oui regarde avec du platine en fait du platine blanc là regardez carrément je l'ai pas mis en vente c'est un xl voilà il est magnifique ma tête je sais pas vous mais moi je me rends mieux compte de ce que c'est j'y arrive comme ça j'ai l'habitude mais quand c'est comme ça regardez je suis restée très gamine moi je j'adore 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 avec ce côté là blanc on a l'impression que vous avez quelques cheveux qui soit qui deviennent de rien voilà donc je vais les mettre en fait je vais les prendre je profite je fais un espèce d'inventaire là aussi moi je fais l'inventaire j'avais fait l'inventaire des cheveux là je fais l'inventaire de ma pièce donc ça va être très long alors je sais qu'il y en a qui trouve que c'est beaucoup trop long et que il a fait tout bas zappé complètement je vous ferai un petit signe comme ça vous savez quand c'est presque fini alors j'ai mis qu'une seule boucle une paire de boucles d'oreilles j'ai enlevé toutes mes boucles moi j'ai onze trous dans dans les oreilles ouais donc là j'ai tout enlevé déjà parce que je me suis mis des ongles de folie et que j'ai du mal avec les trucs j'arrive plus j'arrive tout faire avec mais j'avoue que là j'ai un petit peu de mal avec ça ouais là magnifique regardez c'est un XXL mon dieu c'est du idole bien sûr vous le toucheriez celui là c'est le dernier idole au toucher franchement en mes cheveux et ça c'est plus beau c'est magnifique alors c'est à 24 pouces c'est très très naturel alors j'ai mis des mèches regardez je trouve que c'est joli ça le fait de faire des mèches il y a des gens qui me demandent des fois une seule teinte mais vous savez quand vous avez vos propres cheveux même si vous sortez de chez le coiffeur avec une teinte uniforme quand vous allez laver votre tête le soleil le vent etc toutes ces choses là vont faire quand vous vivez que vos cheveux ils vont avoir des petites nuances d'office même moi j'en ai avec les cheveux verts pour vous dire alors regardez voyez il y a juste le fait que ça bouge regardez voir comme ça fait naturel je trouve ça magnifique alors là j'ai fait que le volumateur j'ai pas fait de d'extension parce que j'avais pas suffisamment de cheveux non mais je peux pas je peux pas en acheter autant que je voudrais parce que ça me coûte très très cher moi quand je fais des dès que je fais des commandes que je passe des commandes je passe pas mal et tout mais j'en ai facile pour ça 100 euros il faut pouvoir les sortir moi je suis pas riche non pas du tout plus je vends moins je suis riche là vous l'avez en je crois que c'est en ce moment je me fascine non-stop tous les soirs parce qu'il me fait rire il interagit avec son public mais le souci c'est qu'il dit beaucoup de gros mots du coup alors celle ci alors ça c'est un volumateur si vous voulez avoir un style un peu avec vos lumineux en haut vous savez années 60 style c'est à dire que là vous le mettez un petit peu en arrière avec vos propres cheveux dessus c'est un châtain il a quelques mèches et regardez et ça fait très très naturel je veux dire c'est c'est super ça c'est pour la personne qui veut pas un truc tout plat parce que je suis désolé mais la plupart des gens qui m'achètent des volumateurs veulent absolument que ça se voit pas que ça soit discret putain on est en 2023 les meufs faut vous réveiller quand même laissez vous faire quoi je veux dire allez-y lâchez vous lâchez vous dans la mesure ou si vous avez envie d'avoir un look un truc et tout je sais bien qu'en entreprise enfin je suppose on peut pas moi j'ai bossé des entreprises j'ai toujours eu mon look j'ai peut-être pas les cheveux verts à l'époque mais niveau fringue croyez moi j'ai toujours été un peu gratinée j'ai su m'imposer ouais c'est sans doute la personnalité moi on me dit toujours oui mais toi ça te base que tu as là mais c'est peut-être parce que je revendique et puis que bah c'est moi quoi c'est comme ça alors je comprends qu'on puisse pas faire n'importe quoi mais par exemple non voilà moi ça ça m'embête quand je ça c'est un xl putain il est jour pour non c'est pas l'équipe ça c'est un xxl il faut d'ailleurs que je fasse des photos je crois que j'ai même pas mis en vendre celui ci c'est un marron regardez comme il est beau avec des mèches mais il est sublime là celui-là fait des fois je m'étonne parce que je les réussis tellement bien que je me dis c'est peut-être pas moi qui les fais je vois là j'en ai aussi regardez voir ça c'est un xl là je suis d'accord niveau cheveux ah bah oui parce que c'est pas que je suis radine niveau cheveux ce que je veux mettre dedans c'est juste que quand vous m'achetez un xl vous vous attendez à avoir tant et tant de cheveux si j'en mets beaucoup plus ça va pas le faire non plus ça c'est la fameuse nouvelle teinte idole ah que dire si ce n'est que ouais alors j'ai une cliente c'est harley si tu vois cette vidéo tu vas te te reconnaître ça fait des années je pense qu'elle pourrait ouvrir une boutique tellement elle a de volumateurs et elle ça a toujours été le cheveux idole celui-ci vous savez le premier que j'avais qui existe en marron en noir non marron très foncé il n'y a même pas un noir marron très foncé blond doré comme ceci il ya aussi le blond cendré il ya le platine et il ya le marron non le brun je dirais plutôt enfin marron clair quoi et donc elle les a en tout dans postiche en volumateurs etc et là dernièrement elle m'en a pris trois elle me prend toujours par trois un volumateur et deux possiges parce qu'elle fait un peu comme moi des queues tout ça mais elle avec les cheveux longs et en prenant celui ci alors elle m'a dit il est beaucoup plus fin que mes cheveux elle a des cheveux qui sont assez épais et elle en a beaucoup et donc sur le coup elle s'est dit non ça va pas aller parce que c'est vraiment très très fin mais elle a dit mais quand même il est beaucoup plus léger que l'autre c'est un cheveu qui est tellement fin et c'est vrai vous le sentez pas sur la tête c'est pas que l'autre soit excessivement lourd c'est juste que l'autre il a un poids et celui ci est beaucoup moins voilà il est beaucoup plus léger parce que le cheveu est beaucoup plus fin je suis pas sûre que ce soit très très clair ce que je dis donc là c'est un xl là on a une grosse taille et là j'ai fait un mélange d alors le mélange des deux c'est vous savez quand je vous dis que si seulement je pouvais les porter je vous jure je vois un génie maintenant il demande ce que je veux je vais lui dire j'aimerais avoir à nouveau 20 ans 18 voilà mais en sachant ce que je sais c'est à dire la même vie comme ça mais j'ai 20 ans pas pour faire des folies des machins des trucs ou quoi non c'est pour pouvoir continuer ce que je fais donc le faire plus longtemps avoir encore plus la forme pouvoir bosser encore plus et pouvoir porter ça non mais sérieux vous voyez avec ça envoyer à ma tête comme elle est grande voilà moi j'ai une très longue tête donc c'est pour ça que ces choses-là bon pas tellement il y en a beaucoup qui me disent béa arrête de dire que ça te va pas ça te va très bien non c'est ce que vous croyez mais je vous garantis que ça me va pas du tout alors ça c'est à 36 pouces osez me dire que c'est pas joli ça alors là vous avez du blanc et vous avez des mèches marron en fait c'en est deux voilà et j'ai rajouté juste un peu il ya du cendré un peu doré mais je trouve que le mélange est super c'est à dire que si vous avez les cheveux qui sont un peu dorés ou quoi dessous ça vous ira très bien mais si vous préférez avoir du cendré dessus et voilà bon bah voilà vous savez quoi je veux faire une petite pause parce que il y en a vraiment trop sinon là ça ça va durer trois heures mais je suis vraiment passion il faut que je vérifie sur mon vinted c'est un xxl je vérifie sur mon vinted si si tout ça c'est en ligne donc je vous dis bah écoutez je fais je pense la suite demain voilà je crois que ça suffit voilà bah écoutez merci d'avoir regardé cette vidéo je fais un bisou parce que c'est une super journée nous sommes mardi donc je vais le poster tout à l'heure maintenant je vais essayer de faire ça de temps en temps je prépare une vidéo puis je vous la poste tout de suite voilà merci de me soutenir merci d'être abonnés merci d'acheter mes volumateurs de me faire confiance vous pouvez pas savoir à quel point ça me touche parce que depuis que je fais ça j'ai ce sentiment d'être quelqu'un d'important je vais avoir du mal à me faire comprendre mais je suis créatrice j'ai toujours été on m'a toujours fait des compliments je peux pas dire qu'on m'a qu'on m'a dit non c'est bidon ce que tu fais ou quoi non j'avais même un frère qui s'énervait en disant tu es tellement doué je comprends pas que tu en fais pas et pour gagner ta vie quoi un commerce ou quoi et je dois être dilettante quand même mais là je dois dire que je me fatigue pas trop pour le vendre c'est à dire je suis sur vinted et c'est tout et ça me suffit à moi et vous venez à moi et vous revenez les compliments ne serait ce que les commentaires que je reçois et tout je vous dis merci merci vraiment ça me fait chaud au coeur ça me touche énormément et puis j'ai ce besoin là maintenant donc ne me lâchez pas parce que moi si vous me lâchez je suis morte allez vous voyez à tous passez une bonne semaine ciao à tous